alors qu'est ce que ça fait de quitter Napoli la cité des pizzaïolos bonjour je suis Grégory Brockhorn expert auprès des professionnels de la pizza et j'avais envie de partager avec toi ce moment important pour moi qui consiste à quitter cette fameuse cité des experts de la pizza pour aller en sardaigne vers cagliari et c'est l'occasion pour moi de t'expliquer un petit peu ce qui m'arrive depuis quinze jours et ce qui est mon ambition aujourd'hui c'est à dire on a démarré en france on a fait un petit peu quelques quelques séjours en france pour organiser ce voyage et l'objectif pour moi c'était de démarrer vraiment cette excursion depuis Napoli là où la pizza finalement est née en Italie on y trouve les plus grands experts au monde de la pizza on y trouve une pizza qui est très particulière qui est la pizza Napolitaine que tu connais on y trouve une centaine de panifications différentes pour faire plein plein de types de pizzas les pizzas très alvéolées très développées les palas les pizzas l'aromane les pizzas le taglio les pizzas la Napolitaine et des pizzas classiques évidemment pâte fine pâte épaisse et tout ça et de toute façon de la pâte à pain avec plusieurs versions bien sûr alors comme tout a démarré à Naples il est important pour moi de venir ici pour communiquer une expertise autour du levain naturel tu as vu ma dernière vidéo sur laquelle je partageais une interview avec un très très grand pizzaïolo de Naples qui s'appelle Enzo de Paolis et qui nous a accueillis dans sa pizzeria notamment pour faire la démonstration du four que je commercialise alors je fais tout de suite une petite parenthèse pour te dire que toutes ces formations que j'organise à travers l'Europe on va en Sardelle maintenant ensuite on ira en Corse on retournera vers Napoli on ira en Belgique et puis petit à petit on va étendre comme ça ce cercle là où on va pouvoir proposer des formations autour des farines biologiques et du levain naturel parce que ce sont deux choses qui sont extrêmement difficiles à travailler pour les pizzaïolos et qui pour moi sont essentielles parce que je le répéterai jamais assez rien n'est plus toxique que le blé non bio la farine c'est du blé et il faut travailler avec les farines biologiques aujourd'hui ou tout au moins naturel alors mon job aujourd'hui c'est de travailler avec des moulins à travers le monde pour pouvoir créer des farines naturelles pour les pizzaïolos et afin de faire bien lever cette pâte on va travailler sur des levains naturels et c'est une expertise que je veux transmettre à un maximum de monde donc à partir d'aujourd'hui dans toute l'Europe on va organiser les sessions de formation de 20 ou 30 personnes qui seront à faible coût autour de ces deux valeurs la farine biologique et le levain naturel c'est ce qui s'est passé à Napoli on y revient dans une vingtaine de jours c'est ce qui va se passer en sardaigne c'est ce qui va se passer encore ce qui va se passer en france dans plusieurs endroits en belgique et puis petit à petit on va étendre ce cercle là pour aller traverser le monde et donner au monde entier la possibilité de travailler de cette manière là voilà c'était le message que j'avais envie de te partager en même temps cette magnifique vue sur naples au départ et vers cagliari on est sur le bateau n'hésite vraiment pas à m'envoyer un message si tu as besoin d'en savoir plus sur ces formations sache qu'en ce moment il ya des formations en ligne qui sont vraiment pas cher online avec du coaching autour et voilà si tu as quelconque besoin de formation c'est toujours possible en ligne ou en one to one comme on dit avec moi et puis c'est possible aussi dans ton atelier mais en tout cas ce sera prochainement possible très près de chez toi il y avait il ya plein de formules qui vont être proposées voilà je te fais des échos surtout tu prends soin de toi parce que c'est vraiment ce qui est le plus important et puis envoie moi un message encourage moi avec un pouce en l'air partage invite les amis regarder cette vidéo on se voit très vite ciao ciao